... ... Yannissei, sous-directeur des opérations et membre de la Commission nationale chargée des aspects sécuritaires de la 19ème édition des Jeux Météraniens. Donc depuis 2019, depuis l'installation de la commission nationale de sécurité, donc présidée par le représentant du ministère de l'intérieur des collectivités locales et l'aménagement du territoire, nous avons commencé à préparer tous les dispositifs, que ce soit les aspects prévisionnels, des dispositifs à mettre en œuvre à travers les sites de compétition, les sites d'entraînement et les sites d'hébergement. Réservés ou retenus pour ces Jeux. Pendant la période du 25 juin ou 6 juillet, il y aura la clôture de ces Jeux. Donc le dispositif de la protection civile, des moyens très importants qui ont été mobilisés pour ces Jeux, dans le but de garantir et optimiser la sécurisation de ces Jeux à travers les sites de compétition, les sites d'entraînement et d'hébergement. Donc avec un total de plus de 13 000 participants, que ce soit organisateurs, journalistes, sportifs et la presse. Les membres de la presse qui sont présents aussi avec un grand nombre, que ce soit étrangers ou nationaux. Donc nous sommes là à garantir, à mettre les dispositifs nécessaires, les équipes médicales, donc à travers les postes médicaux avancés. C'est des infirmeries qui sont installées au niveau des sites sportifs ou des sites d'hébergement pour assurer la prise en charge médicale des patients, des blessés. Donc nous sommes là, c'est un service public qu'on doit optimiser les moyens, donc avec un dispositif constitué des équipes spécialisées, des équipes médicales et des équipes de secours et de lutte anti-incendie. Le dispositif global est estimé à plus de 2200 éléments, tous grades confondus, donc un staff de commandement qui est là, donc au niveau du poste de commandement au niveau du village méditerranéen, avec un staff d'officiers qui veillent en H24 pour la régulation et le suivi de ces dispositifs. Avec des équipes spécialisées également, telles que le vecteur aérien, deux hélicoptères qui sont mobilisés pour la couverture ou, en cas de besoin, l'évacuation sanitaire. Ouahdara est actuellement au niveau de l'aéroport de Sinia. Des plongeurs, donc plus de 60 plongeurs au niveau des Andalouses, du complexe Andalouses, et au niveau du port, avec des embarcations, avec des semis rigides, de sauvetage sur plan d'eau. Donc c'est particulièrement pour la couverture sur plan d'eau au niveau des Andalouses, donc il y aura la compétition du planche à voile et cette discipline qui est programmée dans cette localité. Que délicat est maintenant ? Les équipes, les motards secouristes qui sont là aussi, donc 60 motos secouristes qui sont aussi mobilisées pour cet événement, donc pour intervenir dans les délais et éviter tout incident qui peut être au niveau de la locatie d'Oran où le week-end a des compétitions. Voilà en grosso modo, c'est-à-dire qu'il y a des équipes médicales qui dépassent donc 82 ambulances qui sont mobilisées particulièrement pour la couverture des jeux, une quinzaine d'engènes d'incendies et qui a donné des moyens de soutien, tels que les girafes, c'est des véhicules d'éclairage qui sont de réserve pour anticipation, surtout où il y a des regroupements de participants, les sites d'hébergement, notamment le village méditerranéen, donc deux VGE, donc deux girafes qui sont mobilisées en cas de coupure, en cas de rupture d'électricité à la nuit, donc qui assurent la sécurité des présents ou les gens hébergés. Donc voilà les plongeurs qui sont au niveau du plan d'eau, vous pouvez les visiter aussi pour les voir, donc s'équipés, donc pour être aux mesures. Donc voilà, c'est tout en suite au directif de M. le D. le général, et donc aussi avec le suivi d'aim, et il s'assurer que nous devons être dans les meilleures soirées, et que nous devons être dans les 24 heures à 24 heures, jusqu'à ce moment, pour assurer et garantir la sécurité et l'intervention rapide de nos moyens qui sont à travers tous les dispositifs donc on est à le moustache où il est au haram voilà